Générique Bonjour à tous et bienvenue sur BacFM 106.1 dans l'émission À quoi qu'on joue ? Votre rendez-vous mensuel sur l'actualité ludique de la région de Nevers. Je suis Daoud, le président du Conservatoire du Jeu, et c'est moi qui vous présente cette émission. Alors on est enfin de retour, ça fait plus de 6 mois qu'on n'a pas fait une émission à cause du confinement, du déconfinement, à cause de l'été, tout ça, tout ça. Alors ça fait vraiment un moment qu'on ne sait pas parler, j'espère que vous allez bien nos chers auditeurs. Alors, si vous ne connaissez pas l'émission, si vous êtes un petit nouveau qui vient de nous rejoindre, je vais profiter de l'occasion pour vous rappeler le concept de l'émission. Alors c'est très simple, je reçois un invité qui nous fait son actu, qui nous parlera un peu jeu, ça c'est toujours promis. Et en fin d'émission, vous allez retrouver l'intégralité du programme des animations et des manifestations du Conservatoire du Jeu, qui vont se dérouler sur Nevers dans les semaines à venir. Alors, pour aujourd'hui, sans plus à se tendre, mon invité, Anne-Sophie, qui vient tout droit du musée de la faïence et des beaux-arts de Nevers. Bonjour, Anne-Sophie. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Eh bien, ça va bien. Ah, super ! Eh bien, écoute, on est ravis de te recevoir dans les studios de Bac-FM pour ce retour à l'antenne pour À quoi qu'on joue. Alors, avant qu'on commence vraiment, qu'on parle de ton actu, tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Eh bien, je m'appelle Anne-Sophie et je travaille, donc comme tu l'as dit, au musée de la faïence à Nevers. Et alors, tu es au musée depuis longtemps ? Depuis trois ans. Très bien, et qu'est-ce que tu y fais au musée ? Eh bien, j'ai le poste d'agent d'accueil, donc j'accueille les visiteurs, je les oriente, la billetterie et la boutique. D'accord. Alors, comment on se retrouve à travailler au musée de la faïence ? Eh bien, suite à mes études, du coup, j'ai des études de langue étrangère, je voulais être dans un milieu quand même assez culturel et habiter en Nevers. J'ai postulé au musée et j'ai eu la chance d'être prise. D'accord, bien super ! Alors, tu le sais, notre émission s'appelle À quoi qu'on joue ? Toi, alors, à quoi tu joues ? Alors, moi, j'aime beaucoup les escape games. Ouais. J'ai récemment fait une scène de crime aussi. Et sinon, un peu comme tout le monde, les jeux de société classique qu'on fait chez soi, entre amis. Alors, on a sûrement des vrais joueurs assidus qu'on appelle dans le jargon des gamers qui nous écoutent. Alors, quand tu dis les jeux de société classique, est-ce que tu peux nous citer quelques titres de jeux auxquels tu joues ? Alors, c'est très classique. Le Trivial Pursuit, Monopoly, Uno, Millborn, voilà, tous ces genres de jeux qu'on peut trouver un peu partout. L'étagère principale d'une ludothèque, en fait. Voilà. Alors, tu es une joueuse de Trivial Pursuit. Je crois que tu es la première invitée qui nous dit « Je suis une joueuse de Trivial Pursuit ». Tu joues à plusieurs versions du Trivial Pursuit ? Non. Alors, j'aimerais en avoir d'autres. Pour le moment, je reste sur la version classique. Mais à voir pour investir dans d'autres jeux Trivial Pursuit. D'accord. Eh bien, tu sais que nous, avec la collection du Conservatoire du jeu, on a plus de 3500 jeux de plateaux différents sur nos étagères. Et donc, fatalement, on a tout un tas de Trivial Pursuit. Et on s'est aperçu qu'il existait des dizaines et des dizaines de thématiques de Trivial Pursuit. Il y a des toutes petites boîtes en carton qui sont souvent estampillées, édition Atlas ou des choses comme ça, qui sont presque des produits promotionnels. Mais il y a des vraies boîtes de Trivial Pursuit avec des dizaines et des dizaines de thématiques. C'est incroyable. Voilà. D'ailleurs, tiens, on va faire un petit quiz si tu aimes bien le Trivial Pursuit. Alors, quelle est l'origine, la nationalité du Trivial Pursuit ? Très bonne question. J'aurais perdu. Je ne sais pas. Eh bien, c'est canadien. D'accord. Bon, ça a été inventé en 1987. Les premières boîtes, elles ont été éditées en 89. Et c'est d'origine canadienne. D'accord. Et d'ailleurs, en France, c'était distribué par une grande marque de jeux de société qui s'appelait Parker, qui faisait aussi une Monopoly, Cluedo et tout ça. Et on trouvait le logo de la marque canadienne sur les boîtes de Trivial Pursuit qui était Abbott. Ça s'appelait Abbott avec une espèce de personnage médiéval qui tenait une lanterne. D'accord. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse Trivial Pursuit. On devrait amener des cartes de Trivial Pursuit. En fait, on se poserait une ou deux questions. Enfin, l'émission, ça pourrait être rigolo. Alors, donc, revenons à nous. Tu es venu nous parler du musée de la faïence, bien évidemment. Et tu es venu nous parler de ce qui allait se produire prochainement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors prochainement aura lieu au musée des scènes de crime. Des scènes de crime. Comme par hasard. D'accord. Alors, ça a lieu quand ? Eh bien, ce sont les 2 et 3 octobre. Donc, au musée. Et voilà, on a hâte. D'accord. Alors, les scènes de crime, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. On va vous réexpliquer un petit peu ce que c'est. Et vous connaissez sans doute les escape games, qui sont des jeux où les joueurs sont enfermés pendant une heure dans une pièce. Et le but du jeu est d'en sortir. Alors, après, il y a tout un tas de variations selon les thématiques. Le fait est que ce soit une vraie pièce ou avec un casque de réalité virtuelle. Mais l'escape game est directement issu du jeu de rôle grandeur nature. Donc, le jeu de rôle grandeur nature, c'est le fait est de jouer un rôle pendant une soirée ou un week-end, en enfilant son costume, en apprenant les grandes lignes de son rôle. Et en essayant de démêler des intrigues, des enquêtes, des crimes durant la partie. Donc, la scène de crime, c'est un mélange un peu des deux. On retrouve d'un côté des comédiens qui sont là et qui jouent des rôles de suspects. Et en parallèle, on retrouve des énigmes à la manière d'un escape game qu'il faut réussir à déchiffrer pour pouvoir ouvrir un coffre-fort ultime avec des indices à l'intérieur. Donc, la scène de crime est directement issue des escape games et des jeux de rôle grandeur nature qu'on appelle plus familièrement GN et Murder Party. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la Murder Party, on dit souvent que c'est issu des livres d'Agatha Christie parce que les livres d'Agatha Christie, c'était des huis clos avec à chaque fois un assassin qui était parmi l'Assemblée. Il faut savoir que les Murder Party, c'est Agatha Christie qui les a inventés. Elle invitait pour le tea time, pour le thé, ses amis et il y a un de ses membres de personnel qui faisait la victime, qui faisait semblant de mourir pendant le tea time et il devait résoudre l'enquête avec ses convives. C'est quand même incroyable de se dire au début du 20e siècle qu'il y avait déjà des gens qui jouaient à ça comme ça sans que ce soit vraiment formulé. Bon, je me tais maintenant, je me tais. On va tout de suite faire une petite pause musicale. Anne-Sophie nous a amené des chansons. Donc on va écouter un morceau de Daddy Yankee qui s'appelle Péros Salvares. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada La pillamos fuera de base Recaution que llegaron los perros al bar Que no nos comprenne lo que pase La presion va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Ya se forma el escándalo, sé que esto anda buscándolo Dale mételo hasta abajo y levántalo O dejarte mi guay en el pantalón Ataca bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo, al menos te suba el líquido Yo no soy tímido, ahora puse el bully Con los colmillos puestos pa' morderte la bully En medio de detección de guapa salte el bully Nosotros la montamos aunque llegue la poli Recaution que llegaron los perros al bar Que no nos comprenne lo que pase La presion va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Recaution que llegaron los perros al bar Que no nos comprenne lo que pase La presion va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Duro, duro, yeah Duro, yeah Duro, oh Duro, yeah Duro, fire baby, yeah Recuerda que soy una piedra de sapos naturaleza Suelto buscando una presa Traviesa, corre, tengo una sorpresa Dale, oh Toma, sigue, dale, oh Toma, sigue, dale, oh Toma, sigue, dale, oh Toma, sigue, lo traviesa Corre, tengo una sorpresa Suelto buscando una presa Después de la que soy bunda Quiero por naturaleza Con malas intenciones, ¿qué? No te ilusiones, ¿qué? Así es el juego, tú me entiendes Cómo te gustan los problemas, ¿qué? Si lo buscas te quemas Porque yo tengo el fuego que te prende Porque yo tengo el fuego que te prende Si lo buscas te quemas Cómo te gustan los problemas Así es el juego, tú me entiendes Dile que, no te ilusiones, ¿qué? Mundo con malas intenciones, ¿qué? Recaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Recaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Lo de la NASA ¡Turo! 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 ¡Prestige! En ligne, j'ai envie de dire Du musée de la faïence et des beaux-arts Je reprécise bien évidemment Eh bien, le musée de la faïence et des beaux-arts Du coup, qui était avant le musée Frédéric Blandin A vu le jour en 1844 Et voilà, il y a eu pas mal de travaux Donc, principalement entre 2003 et 2013 Et donc, le musée de la faïence et des beaux-arts A réouvert en 2013 Avec 4 niveaux, 13 salles d'exposition Et voilà, là récemment On a eu un café Et également une salle numérique microfolie D'accord Alors, redis-moi la date de création du musée En 1844 C'est une si vieille institution que ça ? Oui, oui, oui Ah, j'aurais pas pensé Enfin, nous, on fait quelques recherches de notre côté En préparant une émission Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'informations Sur le musée depuis 2013 Depuis la réouverture Mais je pensais pas que l'institution Enfin, le musée était ouvert depuis si longtemps Après, voilà, les locaux n'étaient pas ceux actuels Mais il y a bien eu la création d'un musée En 1844 à Nevers Qui a évolué avec le temps D'accord, très bien Alors, combien tu nous as dit qu'il y avait de salles ? 13 salles d'exposition 13 salles d'exposition Elles sont toutes thématisées ? Oui, principalement Donc, notamment les niveaux Nous avons deux niveaux de faïence Et deux niveaux de beaux-arts, arts décoratifs D'accord, très bien Alors, on se doute bien que vous devez avoir De nombreuses collections liées à la faïence En s'appelant le musée de la faïence Mais c'est vrai que j'ai toujours été surpris Des deux intitulés que porte le musée Et faïence et à la fois beaux-arts Oui Alors, comment ça se fait ? Eh bien, il ne faut pas négliger toute notre partie beaux-arts Car, oui, nous avons beaucoup d'œuvres Notamment des tableaux Enfin, voilà, beaucoup de beaux-arts au musée Donc, c'était important de souligner le fait qu'il y en ait aussi Et alors, est-ce que tu sais quelles sont les origines des pièces ? C'est-à-dire, comment elles se sont retrouvées Que ce soit pour la faïence ou pour la partie beaux-arts ? Comment un jour elles se sont retrouvées jusqu'au musée de la faïence ? Eh bien, alors, actuellement, nous avons beaucoup de dons Oui Après, voilà, je pense qu'il y a eu des achats de la part de la ville Beaucoup de donations Voilà D'ailleurs, ça pourrait certainement intéresser nos auditeurs Le fonctionnement d'un musée, finalement, on ne sait pas très bien comment ça se passe On en a une image qui est un peu toute faite Qu'on peut apercevoir dans certains films ou des choses comme ça Mais j'imagine que ça doit être complexe de se dire On va créer une collection de quelque chose Et puis réussir à la, enfin, je ne sais pas moi La complémentariser, à l'installer dans le musée En fait, il doit y avoir un sacré boulot C'est vrai que le travail de mes collègues est assez compliqué, oui Et alors, moi, je me pose une question Est-ce que vous avez des gens qui sont restaurateurs chez vous ? Restaurateurs... Restaurateurs de pièces, évidemment On ne parle pas de quelqu'un qui fait à manger Oui Eh bien, non, après, on a des contacts On a des personnes à qui on fait appel Et qui restaurent, du coup, certaines pièces D'accord Et il y a un entretien Je vous pose la question Parce que moi-même, je suis collectionnaire Je rêve d'ouvrir un musée avec le conservateur du jeu Et on voit des pièces qu'on a réussi à rentrer Sous forme de dons ou d'achats, peu importe Mais des pièces qui sont parfois abîmées Et on se dit, comment on pourrait faire pour leur redonner un coup de jeûne ? Est-ce qu'on doit leur redonner un coup de jeûne ? Enfin, il y a toutes ces questions-là Qui se posent à côté Et je me demandais si vous aviez donc un restaurateur au musée Non pas pour lui demander un service Mais bien pour savoir Oui, voilà Comment ça fonctionne Alors, est-ce que tu sais combien vous recevez de visiteurs chaque année, approximativement ? Alors, approximativement, pas mal Je n'ai pas spécialement le droit de divulguer Mais voilà, on tourne assez bien Et on est satisfait globalement D'accord, il y a du monde qui vient visiter C'est vrai qu'on voit des articles de presse quand même Qui parlent de vous chaque année Qui disent que les gens aiment visiter les musées en général Et les musées de Nevers Donc le musée de la Faïence aussi Voilà Ce qui est plutôt bien pour les musées Oui, voilà Et puis les gens sont satisfaits et assez contents en général Donc on est là pour ça D'accord, ça coûte combien une visite au musée ? L'entrée est à 6 euros par personne Oui, donc c'est pas cher quand même Voilà, sachant que nous avons des tarifs pour les étudiants Et les moins de 25 ans C'est gratuit, tout simplement Oui, tout simplement Donc il ne faut vraiment pas s'en priver Alors, cette émission est enregistrée Nous, au moment où on enregistre l'émission Il y a pas mal d'événements liés au patrimoine Qui doivent arriver prochainement Mais au moment où vous allez l'écouter Les journées du patrimoine auront déjà eu lieu Mais si vous les avez loupées Pour vous, c'était le week-end dernier Et donc les journées du patrimoine C'est à ne pas louper partout en France C'est des centaines et des centaines de lieux Qui sont ouverts en accès gratuit Je ne dis pas de bêtises C'est bien ça, les journées du patrimoine C'était donc samedi et dimanche dernier Si vous les avez loupées Rappelez-vous, c'est chaque année à la mi-septembre Le week-end de la mi-septembre C'est les journées du patrimoine Il faut essayer d'aller dans les musées Où on n'a pas le temps Où on ne peut pas y aller d'habitude Si c'est trop cher Même si les musées, en vrai, ce n'est pas cher Il ne faut pas hésiter à y aller Il faut faire vivre les musées Alors, toujours sur le musée de la faïence J'imagine que vous avez aussi Des expositions temporaires Oui, tout à fait Et bien justement, actuellement Nous avons deux expositions temporaires L'une sur de la céramique Et l'autre sur des tableaux Très bien Et alors, vous allez en organiser d'autres J'imagine Oui, donc là, on en a une Qui arrive bientôt, d'ailleurs Le 7 octobre Une exposition de Jacques Brunstein Oui Porter témoignage et préserver une mémoire Donc, exposition sur la Shoah Sur la Shoah Alors, on peut dire Quel type de pièces on pourra d'œuvre Qu'on va pouvoir venir voir sur cette exposition ? Vous avez principalement des beaux-arts Après, je vous laisserai découvrir Je ne vais pas tout vous dire L'accès en plus de cette exposition Du moins une partie est gratuit Oui Voilà Mais voilà, en soi C'est un témoignage artistique Sur la mémoire de la Shoah Dont la famille de l'auteur a été victime D'accord, très bien Bon Alors, on va remettre un petit peu de gaieté dans tout ça Voilà Donc, si tu es là aujourd'hui C'est au sujet de la scène de crime Qui va s'organiser au musée Les 2 et 3 octobre prochains Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Eh bien, apparemment Il s'agirait du meurtre de notre conservateur Monsieur Didier Moranski Donc, il faut trouver Qui est l'auteur du crime ? Ah, c'est incroyable ! Alors, le jeu J'ai vu que le jeu allait s'intituler Enfin, j'ai vu Vous imaginez bien le conservatoire du jeu Qui organise les scènes de crime On a participé activement A ce que cet événement ait lieu Donc, le jeu va s'intituler Aux couleurs bleues de Loire Et donc, effectivement La présentation qu'on va donner On n'en dira pas beaucoup plus Sur l'intérieur du jeu Mais la présentation qui est donnée C'est effectivement Monsieur Didier Moranski Qui est le conservateur Et le directeur du musée La faïence et des Beaux-Arts A été assassiné Le musée a appelé des enquêteurs Et la police en renfort A priori, un objet a été dérobé Un vol, un meurtre Il n'y a pas de communiqué officiel supplémentaire On attend les enquêteurs À vous de venir mener l'enquête Et de découvrir ce qui s'est passé Donc, il y a un jeu qui va être proposé Qui va permettre au public De déambuler un peu partout Dans le musée de la faïence Voilà, tout à fait Oui, ça va permettre Notamment de découvrir le musée Également, nous De voir une autre clientèle Aussi Oui, je comprends Et puis, sur les horaires également C'est assez sympa À réaliser comme jeu Donc, voilà On a hâte Alors, ce sera en nocturne Ce sera le vendredi 2 octobre À partir de 20h30 On attend le public À partir de 20h30 Le jeu démarrera à 21h Et le samedi Ce sont les mêmes horaires Donc, le samedi 3 octobre Pareil, on vous attend Dès 20h30 Alors, je crois que les gens On vous invite À réserver vos places À l'avance Puisque, eh bien Conditions sanitaires Obligent Il y a des jauges D'accueil de personnes On ne peut pas recevoir Autant de monde Qu'on ne souhaiterait Oui Donc, pour les réservations Comment ça se passe, Anne-Sophie ? Eh bien, pour les réservations Moi, ce que je vous conseille C'est de nous joindre Directement à l'accueil Donc, au 03-86-68-44-60 Très bien Merci Alors, on vous redonnera Toutes les coordonnées En fin d'émission Pour que vous puissiez Réserver vos places, évidemment On peut dire aussi Le jeu est au tarif de De 12 euros par personne Donc, 12 euros tarif unique Dites-vous bien Vous faites un escape game Pour 12 euros C'est deux fois moins cher Que la moyenne Alors, tarif pas de demi Tarif pas de tarif réduit Sur ce jeu-là Tarif unique pour tout le monde Voilà Alors, revenons un petit peu Au musée On reviendra On reparlera du jeu après Revenons un petit peu au musée Donc, nous, on vient Avec le conservatoire du jeu Vous organisez cette animation Scène de crime Vous avez déjà organisé Des animations J'imagine au sein du musée ? Des animations de ce type Jamais Jamais de jeu de rôle Grandeur nature C'est vrai que ça se développe Beaucoup depuis On en a déjà parlé Dans l'émission On disait que L'escape game De matière générale Était une activité Qui était vraiment À la mode Depuis maintenant Quatre ans, cinq ans Et que ça avait Redoré le blason Des pratiquants Du jeu de rôle En général Puisque le jeu de rôle Avait mauvaise réputation Jusqu'il n'y a pas si longtemps On était regardé bizarrement On était regardé bizarrement Fort d'animation Nous avons eu des visites De spectacles C'était obligé de réputation On était obligé d'annuler Et tout simplement Et tout simplement C'est une salle numérique Du coup c'est tout simplement Une projection D'oeuvres nationales Ou internationales Sur grand écran Tout cela est relié À des tablettes Et les gens Peuvent naviguer Individuellement Sur leur tablette En savoir plus Sur les oeuvres Faire des petits jeux Etc Alors quand tu dis Qu'une oeuvre est projetée C'est qu'en fait Il y a une pièce Qui est projetée Enfin je ne sais pas Un exemple Un tableau Alors par exemple Nous avons plusieurs collections Notamment par exemple La collection Le thème est Mexico Et donc du coup Durant 5 à 10 minutes Plusieurs oeuvres Vont défiler sur l'écran En rapport avec Mexico D'accord Très bien Voilà Donc ça peut être des tableaux Comme des pièces de beaux-arts Des sculptures Voilà Et ce ne sont pas forcément Des oeuvres du musée Non justement Il n'y a pas d'oeuvre du musée C'est pour une ouverture extérieure Ah très bien Sur la culture Voilà Alors je voyais sur un petit flyer Oui il y a des oeuvres D'un peu tous les musées Tous les grands musées De France Voilà tout à fait Il y a des pièces du Louvre Oui Nous avons également Une collection Sur les résidences royales européennes Donc voilà C'est vraiment La culture élargie En main D'accord Et je voudrais revenir Sur ce casque de réalité virtuelle C'est vachement bien De trouver de l'équipement Comme ça Dans un musée Donc on peut Quand tu dis Plonger dans une oeuvre J'ai besoin J'ai besoin que tu m'expliques J'ai besoin que tu me décrives Comment ça se passe Un peu plonger dans une oeuvre Dit comme ça C'est très vendeur Voilà Non et bien On se retrouve Au sein du tableau Et quand on tourne la tête Tout simplement On voit Les acteurs du tableau Comme si on était Dans le tableau Comme si on était Dans le tableau Voilà Ça a l'air super C'est super Il faut venir Bon malheureusement Encore une fois Avec la crise sanitaire Les cases 3D Ne sont pas en fonction Oui pour le moment Elles ne sont pas remises en fonction Voilà Mais les tablettes Il n'y a pas de problème D'accord Bon et bien Écoute on viendra Essayer tout ça Et dès qu'on pourra Remettre des casques De réalité virtuelle On viendra remettre Des casques de réalité virtuelle Je voudrais essayer Et alors ça C'est en accès libre et gratuit Ou c'est en accès Avec la visite du musée Voilà Donc c'est en accès libre et gratuit D'accord Tout notre rez-de-chaussée est gratuit Ainsi que deux salles d'exposition En bas Ok Voilà Donc oui Même si vous faites partie Du public payant Vous n'avez pas de sous Et que vous voulez visiter Un bout du musée gratuitement C'est possible Donc n'hésitez pas Aller dans les musées On n'arrêtera pas De vous le dire On va faire une seconde pause musicale Avec une chanson de Don Omar Qui s'appelle Guaya Guaya Sous-titrage ST' 501 Vamos pa' la playa Venme corre sol y arena Toma mis bien buenas Whisky con cojones La música que suena Sabe a parir en piscina Con la hija de la vecina Viviendo con el corillo Y enmoviando en tu destina Un compote en mi cocina Y mucha gasolina Volumen para la bocina Corre y vamos pa' encima Hoy no fui manga radio Que llamé la policía Tipo' los mozos Al menos que la calle Estaba en día Soliendo y sentía Corriendo por la mía Modelando en la de ella Con su copa prendía Conquete a Lucía Pa' montarse en la vía Y como yo ando prendido Esta noche es en mí En la tabaco poseía En dembow y brujería El deseo la controla Esta noche ya vería Besa, besa, baila sola Si el chiste la motiva Y como me llama Corra, dame un zorra Me la activa All right Chori me salió pico Después le puse duro Y la mata en la raya Nena de esa Demba que el sol está que quema Con tu traje baño Y vamos pa' la playa Anoche Chori me salió pico Después le puse duro Y la mata en la raya Nena de esa Demba que el sol está que quema Con tu traje baño Y vamos pa' la playa Vayan y corran la machina Y bebemos esta benzina La puerta va pa' arriba Pelo y saliva Bote neverita Palita y birrita Como un par de coquitas Que se quieren y me invitan Me van, fuman, se me dedican Y pa'l agua brincan Yo en la hermanita En G-Stream predican Y un go sube el bajo Que lo solicita Porque en la que cita Y al ritmo se aplica Sirena pa' la arena Que la cosa está buena Y curan pa'l orilla Y ganamos como sea Sin miedo al escuadrillo El coronel va que mea Y si alguno se guía Se lo lleva a la manía Pirata sin garata O te llenan de guata Anda derechito O te vas sin pata Por ahí mansito Y no nos ronque plata O te se requeo quinto Y te quedas sin garganta Anoche un choni me salió pico A la escuela le puse duro Y la mata en la raya Que nadie sabe más Que el sol está que quema Con tu traje baño Y vamos pa' la playa Anoche un choni me salió pico A la escuela le puse duro Y la mata en la raya Que nadie sabe más Que el sol está que quema Con tu traje baño Y vamos pa' la playa Pina Solamente es duro El que por diez años Puede demostrarlo Y que rey Jumbo el que produce solo Green Jedi God Music Rock Looney Son diez años Que los tengo caminando Por la orillita Y si no es verdad Saca en pecho Y me lo demuestra Pero no se olviden que Si una tropa Me sale frontúa Me le pongo duro Y lo mató en la raya Para donde esa tema La pito la quema Mi combo es millonaria Y estamos duros en palla Y ustedes ya no tanpa eso Eh bien c'était Don Omar Avec Guaya Guaya Alors Anne-Sophie Qui se moque de moi Je la vois qui rigole Pourquoi cette chanson ? C'est ma chanson préférée Et comme l'autre Je peux danser dessus Et ça me change les idées C'est pas exactement Ce que tu nous as dit La dernière fois Alors Les prochains rendez-vous Du musée de la faïence Donc on vous l'a dit tout à l'heure Mais Anne-Sophie va nous le redire Eh bien du coup Il y aura les scènes de crime Scènes de crime Les 2 et 3 octobre Et puis une exposition Tu nous as dit Une exposition Bah du coup Trois expositions temporaires Une sur de la céramique Et deux sur des beaux-arts Arts décoratifs On peut avoir des infos Sur ce qui va se passer En 2001 2021 pardon C'est top secret En 2021 Bah écoutez On aura d'autres expositions temporaires Après je n'en connais pas encore Spécialement le contenu D'accord Mais il y aura des choses Et ce sera chouette Elle dit ça parce qu'elle ne veut pas nous dire Alors Eh bien écoutez Si vous voulez plus d'informations Anne-Sophie Est-ce que tu peux nous donner Les contacts du musée ? Oui bien sûr Donc notre numéro à l'accueil Est le 03 86 68 44 60 Nous avons également une adresse mail Qui est donc tout attaché Musée de la faïence Arrobase ville Tiré nevers.fr D'accord très bien Eh bien alors Ne manquez pas de réserver vos places Pour les scènes de crime On vous le redit C'est les 2 et 3 octobre C'est-à-dire à peine Une petite dizaine de jours Après que vous ayez écouté cette émission Il ne faut pas hésiter A réserver vos places Elles seront limitées Merci Anne-Sophie D'avoir été mon invitée aujourd'hui Merci à toi Alors on ne se quitte pas immédiatement On va passer au programme Des animations ludiques Pour les semaines à venir Donc on vous le redit une dernière fois Comme ça on est sûr Que le message est bien passé Mais vous allez pouvoir Nous retrouver au visée de la faïence Les 2 et 3 octobre Pour 2 sessions Une le vendredi Une le samedi A 20h30 Au tarif unique de 12 euros C'est un nouveau scénario Qui a été écrit spécialement Pour le musée Et que vous ne pourrez jouer Uniquement qu'à ces 2 dates-là Donc ne loupez pas le coche Sinon les autres animations A venir pour le mois d'octobre Vous pourrez nous retrouver Le dimanche 4 octobre De 10h à 17h A la petite salle des Éduins À Nevers Pour le retour de nos tournois De cartes Yu-Gi-Oh Ensuite vous nous retrouverez Les samedis 17 Et dimanche 18 octobre Nous serons sur les quais de Loire Entre les deux ponts Pour la fête de Loire Fête de Loire Qui était initialement programmée Comme chaque année au mois de mai Qui a été déplacée à la mi-octobre Comme chaque année Nous serons sur les quais Avec nos jeux traditionnels Et en bois C'est pour nous la première occasion De les sortir auprès du public Depuis le début de l'année Donc ça veut dire Que ça fait au moins un an Vous n'avez pas joué au billard hollandais On a plein de nouveaux jeux Et on a des nouveaux billards hollandais On va vous montrer tout ça On amène tout Sur les quais de Loire Les 17 et 18 octobre Pour la fête de Loire Et puis le vendredi 30 octobre Nous serons à la médiathèque Jean Jaurès Le vendredi soir À la médiathèque Jean Jaurès On va vous proposer de nouveau Une scène de crime Avec un scénario spécifique Pour ce week-end Un peu spécial du 30 octobre On ne vous dit pas ce que c'est Le 30 octobre On vous laisse trouver tout seul Et on sera à la médiathèque Jean Jaurès Tout ça On vous donne plus de détails Dans l'émission du mois prochain Ou sur nos réseaux sociaux Et pour finir On vous fait une annonce Pour le mois de novembre Pardon Le samedi 7 novembre Comme chaque année De 17h à 2h Toujours dans la salle Des Edouins-Sannevers Nous serons notre Cinquième nuit du jeu Donc c'est ouvert à tous C'est un événement Qui est gratuit Vous pourrez retrouver Des jeux vidéo Des jeux de plateau Des jeux traditionnels Des jeux de rôle Peut-être même des jeux de mots Si vous cherchez bien Nous serons là-bas Toute la soirée Pour vous accueillir Et pour vous Vous faire jouer En respectant Toutes les conditions sanitaires Qui nous sont imposées Bien évidemment Alors Vous imaginez bien Ce programme Et toutes nos animations Sont bien dépendantes De l'actualité sanitaire Pour le moment L'intégralité de notre programme Est maintenue N'hésitez pas A nous suivre Sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter Ou sur notre site internet Le conservatoire du jeu.fr Pour retrouver Toutes les infos Elles sont fraîches Et elles sont mises à jour Tous les jours Et bien voilà Notre émission Touche à sa fin Anne-Sophie Un mot pour la fin ? Un mot pour la fin ? Venez nombreux au musée Ah ben voilà On ne pouvait pas mieux dire Venez nombreux au musée Merci Anne-Sophie D'avoir été mon invité Pour cette 20ème émission D'A quoi qu'on joue C'était presque comme un anniversaire Retrouvez toutes nos émissions Sur le podcast de BacFM Sur bacfm.fr Mais aussi depuis le confinement Vous pouvez retrouver L'intégralité de nos émissions Sur notre chaîne YouTube Le conservatoire du jeu Merci à vous Chers auditeurs De nous avoir écoutés Et je vous dis Au mois prochain Même heure Même endroit Sur BacFM 106.1 Évidemment Et surtout Rappelez-vous Soyez ludiques Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada